Dieu, misère et cordieux, nous expose à des épreuves pour qu'on fasse nos preuves. Nous sommes pas là pour l'éternité, quand tu pousses ton dernier cri, un nouveau retentier en maternité. Sans foi ni loi, tu fais parler toi, t'es content quand tu pars, contre deux, trois mois, on parle plus de toi. Sans te laisser revenir de la mort pour te rattraper, tu dirais que c'est un cauchemar, après l'heure c'est trop tard. Le soleil se lèvera, avec ou sans toi, la vie continue. Disclaimer, je n'idolâtre aucunement le trafic de drogue, et je n'invite personne à choisir ce train de villa. Mon objectif est de raconter les histoires de ces quartiers et de pouvoir mettre des mots et images sur ces drames qu'on entend au quotidien dans les médias. Bien évidemment il faut prendre tout ce que je raconte avec des pincettes car ce ne sont que des rumeurs. Il est très difficile voire impossible de connaître la vérité absolue, j'essaye d'être plus proche de la réalité des faits mais Dieu seul sait ce qui s'est réellement passé, merci de comprendre cela. Et enfin merci pour votre soutien, vos likes, et vos commentaires, cela me donne énormément de force. Sans le rap, tu penses que t'en serais où ? Je pense que j'irais mort frère. Ça m'a mis des frissons de te dire ça. Je pense que j'irais mort vraiment réellement. Il prend l'oeil qu'il retrouve dans le caniveau et il le met à le brandir comme si c'était un trophée. J'ai réussi, je t'ai dit que je l'avais t'arraché les yeux. Je l'ai fait. Voilà comment les gens règlent leur compte. Et ça te manque pas l'école ? L'école ? Franchement ouais, ça me manque l'école. Les collègues et tout. Mais après... Avec sa mère, voilà. Dans l'évolution du crime à Marseille, les bandes de cités n'hésitent plus à régler leur compte à l'arme de guerre pour le contrôle du trafic. Voici leurs histoires. Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bus 32 Sous-titrage ST' 501 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 S'est immédiatement rendu à Marseille, tout le pays a été choqué par cette histoire. Sous-titrage ST' 501 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 Piégé de la même manière que Lies, le trio des Olivier A a perdu deux de ses membres, Lies et Kemici. Dix jours plus tard, c'est la libération du dernier membre du trio de Olivier A, Aïssa Lannan, 25 ans, il avait pris trois ans de prison pour avoir séquestré un mauvais payeur et lui avoir volé un T-Max et une Audi. Aïssa sort donc de prison après avoir purgé sa peine, à la seconde d'où le jeune met un pied à l'extérieur de l'établissement, deux tueurs arrivent en moto et lui tirent six balles dans la tête. Le trio des Olivier A est définitivement anéanti, Lies, Aïssa et Kemici sont tous les trois décédés. C'est qui la reine des putes maintenant ? Chapitre 2, Nouvelle ère Après la mort du trio des Olivier A, la cité va alors être la cible de nombreuses équipes de trafiquants qui voient en cette cité un gros potentiel marchand. Parmi ces équipes, il y avait l'équipe de trafiquants originaires des Olivier A qui a éliminé Lies, mais il y a également une autre équipe menée par un certain Kamel Meziani, mais également d'autres trafiquants proches de l'équipe des Gitans menée par les frères Bangler. Les Blacks, eux, contrôlaient déjà le gros réseau des lauriers et ils avaient tout intérêt à ce que les Olivier A restent un réseau inférieur pour ne pas leur faire de l'ombre. Petite précision une bonne fois pour toutes pour que les gens comprennent, je n'ai jamais dit que les Blacks et les Gitans étaient des gangs ethniques, ce n'est pas une guerre de race, cela n'existe pas à Marseille, le gang des Blacks est appelé comme cela car les leaders entre guillemets sont des Comoriens, pareil pour les Gitans, mais, dans les deux gangs se trouvent énormément de Maghrébins et de Comoriens et toutes sortes d'origines. Fin de la parenthèse A cette époque, les cités de Marseille qui ne sont pas déjà occupées par des grosses équipes de trafiquants sont très rares, toutes les grosses cités étaient déjà tenues par des cartels et étaient de grosses plaques tournantes, les lauriers et cyprès étaient tenus par les Blacks, les cèdres par les Gitans, Frévalon était déjà prise, Valplan tenu par l'Akdor Medjou, les Oliviers B par Jamel Leketari, Fonvers par les Tirs et Romadnia, Corot par la CDD, le Petit Séminaire déjà prise, Bassins, Micocoulier, Castellane, et j'en passe. Les Oliviers a été l'une des seules grandes cités à ne pas avoir réellement de leader à cette époque. Néanmoins, le clan des Trafiquants des Oliviers amené alors par Méziani, va finir par s'imposer dans le quartier, et non sans violence. Après avoir enchaîné meurtre sur meurtre, Méziani va petit à petit commencer à se faire un nom dans les rues de Marseille, mais, ayant éliminé toute concurrence au sein de son quartier, il se faisait malheureusement très malmené par le clan des Blacks qui était aux alentours de 2014 au sommet de leur puissance, en effet leur réseau marché du tonnerre avec plus de 1000 clients par jour et un chiffre d'affaires avoisinant les 60 000 euros quotidiennement grâce à la fameuse Tour des Cyprès, de plus leur ennemi historique, le clan des Gitans, était mal en point car les frères Bangler se sont fait arrêter pour kidnapping. Le clan des Blacks a donc profité de sa supériorité pour écraser le réseau des Oliviers et tous les autres réseaux aux alentours, et leur faire subir toutes sortes de maltraitances comme du racket, des vols de clients, des menaces, et des agressions. Le réseau des Oliviers se faisait donc très malmené par celui des lauriers tenus par les Blacks, et, à cette époque, Méziani et son clan n'étaient pas assez puissants pour tenir tête aux lauriers, et notamment face à la puissance de Jusuf Hamada alia sénateur, le chef des Blacks, qui était réputé être sans pitié. Certaines cités aux alentours avaient même interdiction de vendre du cannabis, et devaient demander carrément la permission aux sénateurs pour vendre de la cocaïne, les Oliviers A, eux, vendaient quand même du cannabis, mais devaient subir la pression des lauriers et étaient contraints à faire profil bas. Mais, le vent ne va pas tarder à tourner en la faveur des Oliviers A, en effet, en 2015, la police va mener une énorme opération sur le réseau des lauriers, la quasi-totalité du clan des Blacks sera alors arrêtée et incarcérée, notamment Jusuf Hamada alias sénateur, et son frère ou Koutouba Hamada alias Burr, les patrons du clan. Avec l'arrestation du clan des Blacks et la chute du réseau des lauriers, le réseau des Oliviers A, mené alors par Kamel Meziani, va commencer à monter en grade et amasser de plus en plus de revenus. Chapitre 3. KFC Les Oliviers A commencent sérieusement à se développer dans la zone, et les meurtres commis par Meziani ne cessent de s'enchaîner. En 2016, suite à l'arrestation des Blacks, les réseaux du 13e arrondissement vont connaître un certain déséquilibre avec de nouvelles équipes qui veulent se partager le gâteau. Le 13e arrondissement devient donc littéralement une zone de guerre, et l'année 2016 sera l'année la plus meurtrière de Marseille. Donc, la police va finir par s'intéresser aux Oliviers A, qui est le réseau qui a le plus progressé depuis la chute des lauriers. Une grosse opération similaire à celle des lauriers sera menée alors par la police sur les Oliviers A. En tout 17 personnes seront arrêtées, mais Kamel, le baron du quartier, arrive à prendre la fuite. Kamel Meziani, alias Souris, est le big boss du réseau des Oliviers A, il possède notamment un snack nommé Pasta Peeds, situé dans le 15e arrondissement, et également une chicha située à Martigues, Kamel sait très bien comment blanchir les sommes monstrueuses du trafic. Durant sa fuite en 2016, Kamel continuera de gérer les affaires des Oliviers A, et malgré la descente de police, le réseau va continuer de prendre de l'ampleur en occupant notamment le vide créé par la chute du réseau des lauriers. Pour vous donner un ordre d'idée, la cité des Oliviers A est située à une centaine de mètres de celle des lauriers. Le réseau des Oliviers A va notamment récupérer pas mal de clients qui achetaient autrefois aux lauriers. Pendant ce temps, Kamel Meziani et ses hommes vont décider d'étendre leur influence à Marseille, ils vont donc décider de s'approprier le réseau de la Méditerranée. La Méditerranée est une cité du 14e arrondissement située dans un secteur différent de celui des Oliviers A, donc une clientèle différente. Le problème est que la cité de la Méditerranée n'est pas une zone totalement libre, il y a d'autres trafiquants qui la convoitent également, et parmi ces trafiquants, il y a un certain Kavim Tian, alias Jimmy. Un jour Jimmy va attraper Sofiane Tatoui, un jeune lieutenant de Kamel Meziani qui devait s'occuper du réseau de la Méditerranée, et va le rouer de coups. C'est l'humiliation pour Sofiane, ce dernier va alors voir son patron, Kamel, et lui demander l'autorisation d'éliminer Jimmy. Kamel va accepter, cela lui permettrait de rayer des concurrents gênants, de se venger du tabassage d'un de ses hommes, et de montrer à tout le monde que personne ne plaisante avec les Oliviers A. Kamel va alors fournir des armes à ses deux hommes, Sofiane et Boilem, à savoir un revolver et une kalachnikov, et également une balise GPS. Les deux lieutenants de Kamel vont ensuite poser un tracker GPS sous la golfe du cousin de Jimmy, Sérinier M. Baïkébé, et vont s'aider de Abderrahman, qui est chargé de suivre la golfe avec une tablette, et également d'un certain Rudy, un jeune de 15 ans, qu'ils ont recruté afin de leur donner le go. Le 21 octobre 2016, dans la soirée, Sérinier, le cousin de Jimmy se rend au KFC de plombière avec deux amis à lui, Antoine Silva et Annelie Riziki. Pendant qu'ils sont stationnés, les trois jeunes croisent Rudy, le jeune de 15 ans, qui va leur dire bonjour, car il les connaît. A peine quelques secondes après, un scooter de grosse cylindrée avec Sofiane et Boilem à bord arrive à toute allure, les deux hommes vont alors faire feu à multiples reprises sur le véhicule, Sérinier et Annelie seront touchés à de nombreuses reprises, mais Antoine, le troisième occupant, a réussi miraculeusement à se faufiler et à courir en direction du couloir du Drive. Les tueurs récupèrent le tracker sous la voiture et prennent la fuite. Durant cette fuite, les deux jeunes vont croiser un véhicule de police et seront alors pris en chasse. Ils arrivent à distancer la police mais vont faire tomber une tablette permettant de localiser le tracker, un casque, une cagoule et des gants. Le scooter sera retrouvé incendié quelques temps après. Sérinier et Annelie, les deux jeunes tués ce soir-là, étaient en réalité des innocents, ils avaient juste accompagné Antoine au KFC pour manger, et se sont retrouvés au cœur d'une fusillade qui ne leur a laissé aucune chance, le principal visé, Jimmy, n'était pas avec eux, et Antoine Silva, soupçonné d'être un associé de Jimmy, a réussi à se faufiler, c'est un échec pour la bande des Oliviers à qui n'aura pas obtenu sa vengeance. Néanmoins, ce double meurtre a fortement calmé Jimmy, ce qui fait que les Oliviers ont pu tranquillement s'installer à la Méditerranée pour continuer leur trafic. Mais Jimmy et surtout Antoine n'ont pas oublié la mort de ses deux amis innocents sous ses yeux, et lui et Jimmy sont bien décidés à se venger. Pour cela, ils vont s'allier à un certain Samir Zerouali, surnommé ZZ, le chef du cartel de Jean-Jo, un groupe de trafiquants opérant sur la cité de Jean-Jaurès, une cité très proche de celle de la Méditerranée. Jimmy va commencer sa vengeance en s'attaquant à Rudy, le jeune de 15 ans qui a été enrôlé par les Oliviers afin de donner le go sur le double meurtre du KFC. Pour Antoine, Rudy est forcément responsable car les tueurs sont arrivés seulement quelques secondes après que Rudy leur ait dit bonjour. Jimmy va alors kidnapper Rudy, le jeune sera ensuite torturé puis exécuté de deux balles dans la tête, une exécution très sauvage. Après le meurtre de Rudy, Jimmy et ZZ vont encore s'attaquer à l'équipe des Oliviers. Le 19 mars 2017, aux alentours de 20 heures, un groupe de jeunes trafiquants engagés par les Oliviers se trouve dans un des halls de la cité Méditerranée, quand tout à coup, trois hommes du cartel de Jean-Jo, cagoulés, font irruption et tirent dans le tas avec un pistolet automatique, un pistolet semi-automatique et un fusil à pompe. En tout 22 balles seront tirées, un des jeunes se trouvant dans le bloc, âgé de 17 ans, va recevoir trois balles, dont une qui va lui arracher la moitié de son poumon. Par je ne sais quel miracle, le jeune va survivre à ses blessures, mais aura de très graves séquelles. Quelques mois après cette tentative de meurtre, ZZ sera arrêté, et avec lui seront découverts deux armes ayant servi à la fusillade de la Méditerranée, un Walter P-38 et un Zagui M-91. Jimmy et plusieurs autres personnes du cartel de Jean-Jo seront également arrêtés, mais les Oliviers vont eux aussi voir certains de leurs membres tomber sous les verrous car Sofiane sera arrêtée pour les meurtres du KFC. Pendant ce temps-là, Kamel et Boilem, eux seront toujours en fuite et activement recherchés, Rudy est mort, et Abderrahman, celui qui suivait la Golfe avec la tablette, sera assassiné au Merlan en 2020. Les années passent et le réseau des Oliviers a continué de monter en grade. Même en cavale, Kamel Meziani continue toujours de gérer les affaires du quartier en toute tranquillité. Néanmoins Kamel va se faire rattraper en 2019 par la police après trois ans de cavale, mais, à cause d'un vice de procédure, il sera relâché dans la nature quelques temps après, et va à nouveau prendre la fuite. Pendant sa cavale, Meziani sera notamment condamnée à 30 ans de prison pour avoir commandité le double meurtre du KFC, et également à 14 ans de prison pour être le patron des Oliviers. Kamel et son gang deviennent en 2020 le cartel le plus puissant de Marseille, avec un point de deal rapportant 80 000 euros par jour, plus que n'importe quel autre point de deal à Marseille. Pour vous donner un aperçu, la police a saisi en 2020 plus de 2 millions d'euros dans la cité des Oliviers A, une saisie record. Mais le clan des Blacks commence peu à peu à sortir de prison et à se remettre sur pied, et la supériorité des Oliviers A commence sérieusement à les déranger. Le sénateur, bien qu'en prison, va dire à ses hommes qui sont en liberté de faire quelque chose pour changer cela. D'autant plus que les Oliviers A leur ont volé une énorme quantité de clients et ont récupéré leur marché, quelque chose qui ne passe pas du tout chez les Blacks. A la sortie de prison de Younes Latter, alias Pierre, le clan des Blacks va décider de passer à l'offensive. Pierre est un membre important du clan des Blacks qui a été condamné en même temps que le sénateur, et les autres membres du clan, pour son implication dans le réseau de drogue des Lauriers en 2015. Pierre, peu après sa sortie de prison, s'est donc rendu aux Oliviers A avec la ferme intention de rabattre tous les clients au Laurier. En apprenant cela, un des lieutenants de Kamel Meziani a décidé de se rendre au Laurier pour voir ce qu'il se tramait et qui était derrière cela. A son arrivée, il découvre Pierre, armé d'une HAC 47, postée devant le bloc des Lauriers. Pierre va alors dire au lieutenant de Meziani qu'il vient de récupérer leurs clients et que si ça ne leur plaisait pas, c'était pareil. Kamel Meziani et son clan vont alors laisser couler, car ils ne souhaitaient pas rentrer en guerre à ce moment-là. Cependant, ils étaient très énervés par ce coup des Blacks. Malheureusement pour les Blacks, même en essayant de rabattre les clients des Oliviers A, leur réseau n'arrivait toujours pas à remonter la pente. Ils vont alors décider de s'approprier carrément le terrain des Oliviers A, mais les Blacks n'étaient pas encore assez puissants. Il fallait encore que d'autres membres importants sortent de prison avant de passer à l'action. Mais, Kamel Meziani n'est pas dupe, il savait que les Blacks préparaient un coup dans son dos. Les Blacks pendant ce temps ont tenté plusieurs coups bas afin d'escroquer Meziani, de lui faire payer des transactions foireuses, et de l'arnaquer. Mais Kamel ne s'est pas laissé faire, cela a agacé le patron des Blacks, le sénateur, qui va donc décider de déclarer la guerre aux Oliviers A. Il faut savoir que le clan des Blacks a un allié de taille dans la zone, il s'agit des Oliviers B, l'autre partie des Oliviers, qui bien étant censé faire partie de la même cité que les Oliviers A, ils ne sont pas dans le même camp. Les Oliviers B appartenaient autrefois à Jamel et Ketari, mais ce dernier s'est fait assassiner en 2020 à Toulon, dans son nouveau domicile, devant sa femme et ses enfants, les nouveaux boss des Oliviers B sont désormais des alliés des Blacks. Cette alliance est un danger pour les Oliviers A, et Kamel, sentant la guerre arriver de façon imminente, veut s'entourer de jeunes tueurs impitoyables. Pour cela, le cartel des Oliviers A va décider d'aller se chercher des alliés, ils vont donc aller rentrer visite aux ennemis jurés des Lauriers, le Parc Corot. Et c'est donc à partir de là que vont rentrer en jeu les fameux sauvages de la CDD, qui sont maintenant appelés, les Corleones. Le Parc Corot, alias 130, est une cité du 13e arrondissement situé proche de celle des Lauriers, c'est une cité connue à Marseille pour être extrêmement délabrée, le ghetto à l'état pur, connu pour son célèbre bâtiment orange. La cité Corot est une cité très très violente, et elle héberge l'un des gangs de rue le plus violent de Marseille, la CDD. C'est toujours déterminé, c'est la CDD, tous énervés, délinquance déterminée, demandant à des, que des arrachés, le dos à l'outil. Vous êtes où ? On est où ici ? Vous êtes un groupe de rap, alors, hein ? C'est quoi, la CDD ? J'ai vu un peu sur Youtube. J'ai vu un peu sur Youtube. J'ai vu un peu sur Youtube, voilà. On est là, Corot, là, ici, comment ? C'est Didi, c'est quoi ? C'est Didi, c'est quoi ? C'est Didi, c'est quoi ? C'est une classe de gangs de rue ou une faction de la cité Corot qui a été créée aux alentours de 2006-2007. Cette faction possède une grande quantité de jeunes, voire très jeunes délinquants originaires de la cité Corot, qui sont réputés pour leur extrême violence, ce sont de vrais sauvages, et la cité Corot est très probablement la cité la plus dangereuse du 13e arrondissement. A peine l'interview achevée, nous sommes repérés par ce guetteur posté dans l'immeuble en face. Les premières insultes fusent alors des balcons. Au rez-de-chaussée, un groupe de jeunes attend notre sortie. Un guet-apens selon les résidents qui décident alors d'appeler la police. On est dans la résidence, à l'intérieur de la résidence, on t'attend sur place pour faire sortir les journalistes avec nous. Pour l'information, on a encore caillassé, donc on commence à nous caillasser à l'intérieur de la résidence. Un quart d'heure plus tard, trois fonctionnaires de la BAC Nord, la brigade anticriminalité nous attendent dans le hall de l'immeuble. Il faut alors évacuer rapidement les lieux sous une pluie de projectiles et d'injures qui redoublent de violences. Nous quittons la cité sous escorte, pendant que la police va procéder à des interpellations dans les étages. Ce jour-là, trois mineurs seront arrêtés avant d'être déférés au parquet. La CDD a de nombreux ennemis dans la ville de Marseille. Leur premier ennemi juré était les Rosiers. La CDD a fait de nombreuses descentes dans ce quartier aux alentours de 2008, 2009 et 2010. A partir des années 2012-2013, la rivalité avec les lauriers a commencé. Contrairement au conflit avec les Rosiers, qui lui était beaucoup plus axé sur la rue sans réel but, le conflit avec les lauriers lui reposait surtout sur le contrôle du trafic de stupéfiants. La rivalité entre Koro et les lauriers a débuté quand des membres du clan des Gitans, ayant des liens avec la cité Koro, ont commencé à recruter des jeunes de la cité en tant que soldats. Et, pas mal de ces jeunes soldats ont voulu se lancer dans le trafic de drogue, et se sont fait tuer par le clan des blacks originaires des lauriers. Parmi ces jeunes, il y avait Issouf Sandou et Abderrahman Aboudou, deux jeunes Comoriens de Koro qui se sont fait tuer dans un guet-apens en plein centre-ville de Marseille par les blacks des lauriers. La police scientifique s'active. Marseille est le théâtre d'une nouvelle fusillade. Ici, en plein centre-ville, deux hommes de 20 ans sont morts par balle. Un nouveau règlement de compte dans la cité Fosséenne. Si l'hypothèse du règlement de compte venait à se confirmer, cela s'y confirmerait. Il y avait aussi Habib Belkacem, qui lui aussi s'est fait assassiner par les blacks des lauriers. La CDD, et Koro en général, ont perdu pas mal de leurs collègues, frères, ou cousins dans cette guerre, ce qui a fait naître un gros désir de vengeance chez les jeunes de la CDD. Les lauriers sont beaucoup plus concentrés sur le business, de ce fait, ils ont beaucoup plus de moyens que la CDD, du coup la CDD a beaucoup souffert face aux lauriers, qui à cette époque étaient au top de leur puissance. De plus niveau drogue, la cité des lauriers est bien plus accessible et bien plus sécurisée que celle de Koro, qui fait peur aux clients, ce qui fait que Koro peinait à se faire de l'argent avec la drogue. La CDD ayant développé une haine viscérale pour les lauriers, il n'a pas été compliqué pour eux de s'allier aux oliviers à, comme on dit, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. C'est une situation de gagnant-gagnant, d'un côté le cartel des oliviers allait pouvoir compter sur une armée de jeunes sauvages prêts à tout, et de l'autre côté, le parc Koro allait enfin pouvoir se venger de tout le calvaire que le clan des blacks et les lauriers leur ont fait subir, grâce notamment aux moyens que peut leur fournir le cartel des oliviers à, à savoir des armes, des véhicules, de l'argent, et du matériel en tout genre. Avec cet arsenal la CDD, ou plutôt les Corleones, vont pouvoir venger tous leurs morts, et cela va être terrible. Donc nous avons d'un côté les oliviers A et la CDD ou Corleone, et de l'autre côté les oliviers B et les lauriers ou clan des blacks. Une des guerres les plus violentes de ces dernières années va alors débuter. Le 18 avril 2021, la première victime de cette guerre va tomber, en effet, un jeune Corleone se trouve en bas de la tour A de Koro, quand un homme cagoulé déboule devant le hall d'entrée et lui tire dessus à 4 reprises, le jeune sera malheureusement décédé, cet événement va déclencher une série de répliques d'une extrême violence de la part des Corleones. Mais avant l'acharnement des Corleones, les oliviers vont de leur côté passer à l'action et vont éliminer Younes Later, alias Pierre, qui s'était un peu calmé après avoir fait de nombreux coups bas contre Méziani et son clan, mais eux ne l'ont pas oublié, Pierre sera exécuté après un match de foot en juin 2021. On pensait que ce meurtre était lié à la paternelle car Pierre faisait également partie des gérants de cette cité mais il n'en est rien, il s'est en fait fait éliminer par le clan de Méziani. Après le meurtre de Pierre, tout va s'intensifier à partir de la sortie d'un des anciens minots de la CDD, aujourd'hui leader des Corleones, dont je tairai le nom, avec la réputation la plus légendaire de Marseille. Dès sa sortie de prison, il va prendre les commandes des Corleones et ne va pas perdre de temps pour s'attaquer à ses ennemis, avec l'accord des oliviers A. Il va décider d'organiser un règlement de compte sur l'un des boss du Maga, étant un allié des Ahamada, le Maga est le surnom des oliviers B. Le boss des Corleones va alors partir avec 6 autres jeunes de Coro dans le quartier des oliviers B, qui est d'ailleurs à 50 mètres de Coro, pour tuer l'un des boss du Maga, malheureusement pour eux ils vont le chercher en vain, le règlement de compte n'était pas préparé à l'avance, ils vont tourner dans tout le quartier sans pour autant le trouver. Mais les Corleones ne vont pas s'arrêter sur cet échec, après cela, le 25 juillet 2021, dans la nuit, les Corleones vont se rendre en plein cœur de la cité des oliviers A, le quartier de leurs alliés, et croisent Ibrahim à Ahamada, alias Tush, alias Meshens, un proche du clan des Blacks. Ibrahim va alors recevoir une dizaine de balles de 9 millimètres dans le thorax et la tête, il n'aura aucune chance et sera prononcé mort. Mais la folie des Corleones va encore continuer car, quelques temps après le meurtre d'Ibrahim, plusieurs membres des Corleones se rendent en voiture au laurier pour tuer Jums, un des membres placés des lauriers, mais au moment où ils arrivent à sa hauteur, un des Corleones fait tomber son fusil à pompe en sortant du véhicule, et l'autre Corleone ne peut pas tirer car sa Kalachnikov s'est enrayé, Jums a donc pu fuir et a échappé de peu à la mort. Jums était étonné par cette tentative car il avait notamment déjà bossé avec des mecs des oliviers A à l'époque du réseau de la Méditerranée. Mais les Corleones ne vont pas s'arrêter à cela, ils vont une nouvelle fois faire parler la poudre, le 13 août 2021, seulement trois semaines après le meurtre d'Ibrahim, et peu tant après la tentative sur Jums, Bouchouki, un jeune originaire des lauriers, rentre chez lui dans son nouveau domicile à Martigues, il descend tranquillement de son véhicule quand des Corleones surgissent et lui tirent plusieurs balles dans la tête, le jeune décède sur le coup. Les Corleones viennent de faire subir un calvaire aux lauriers, ces derniers sont obligés de réagir, bien qu'en mauvaise posture face aux Corleones et à la puissance de feu des oliviers A, les quelques membres encore actifs des lauriers vont mener une contre-attaque, le 22 août 2021, soit neuf jours après le meurtre de Bouchouki, les gars des lauriers vont quitternapper un certain Dino, proche des Corleones, et vont le brûler vif dans un véhicule dans la cité des Cyprès. Dans le même temps qu'Amel va charger à deux de ses hommes d'éliminer deux de ses ennemis à la Marine Bleue, les deux jeunes de 25 ans se trouvaient dans la cité aux alentours de minuit quand les deux soldats de Meziani arrivent, sortent de leur véhicule, et mitraillent les jeunes, qui vont décéder sur place. Après ce double meurtre, Meziani et ses hommes seront arrêtés. Et voilà où se termine pour l'instant cette incroyable histoire des oliviers A, la guerre semble loin d'être terminée, entre les Blacks des lauriers, les soldats restants de Meziani, et les Corleones, la situation n'est pas près de se calmer, et il est très probable que de nombreux meurtres vont suivre dans les mois à venir. Cette histoire nous apprend que, la ville de Marseille a toujours été et sera toujours une ville marquée par la violence, la politique catastrophique, le laxisme des pouvoirs publics et l'historique criminel de la ville ont fait en sorte que la drogue et les gangs se sont tellement implantés dans certains quartiers, qu'il est quasiment impossible de s'en débarrasser. Cette histoire, bien qu'assez longue et incroyablement violente, n'est qu'une infime partie de toutes les histoires qui se sont passées à Marseille, mais ne vous inquiétez pas, je serai là pour toutes vous les raconter. ... Adolescence, tu connais les risques que j'ai sale, Seul devant, il blisse, tant que maman me tient, mon fils t'es un drôle, J'étais sans réponse, et puis le sang qui glisse sur mon visage C'est qu'le mal est fait, mais ça m'a pas aidé d'écouter ma rage Et si l'amour est dans, le bénéfice des guerres énormes Le bénéfice, seul devant, il blisse, mon fils t'es un drôle L'enferme à temps, vers tuer vis, mais j'veux des habits neufs Et puis le baradé, se rétrise, sans mes rêves ...